ok l'exercice que l'on va travailler dessus aujourd'hui c'est la vérification des coordonnées que vous avez pris sur le terrain donc les directions que vous avez mesuré à l'aide de votre boussole et les distances mesurées à l'aide de la boîte rouge qu'on appelle le topophile donc pour faire la vérification avec le logiciel Google Earth vous allez aller l'ouvrir et en principe soit vous devez reprendre en note dans Google Earth les différents points que vous avez déjà que vous avez utilisé lors de votre exercice donc si vous ne les avez pas sauver et un petit rappel pour faire ça on utilise l'outil ajouter un repère on place le numéro donc si je placerais par exemple un numéro 11 ensuite de ça on peut aller bouger le marqueur à l'endroit où on a été faire notre mesure donc c'est vraiment la croix du marqueur qu'on utilise et non le bout de la punaise et une fois que vous avez fait ça on appuie sur ok et on peut en faire un autre à ce moment là 12 etc donc vous en aviez 10 à faire pour pour l'exercice 10 points à identifier sur le terrain de l'école où vous êtes allé mesurer les degrés à l'aide de la boussole et la distance donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier à l'aide de Google Earth et l'outil c'est la petite règle dans le haut de l'écran donc c'est l'outil règle vous devez vous assurer que c'est l'outil ligne qui est sélectionné donc l'onglet ligne est aussi à voir la distance en mètres puisque vous avez mesuré les choses en mètres donc tout ce que vous allez faire on va commencer au numéro 1 vous ici moi par exemple ici j'étais sur le coin de la rue donc je clique sur le premier point et je me rends au point numéro 2 qui était sur une espèce d'intersection du stationnement donc j'essaie le mieux possible je peux le mieux possible s'il faut j'aurais peut-être dû m'approcher donc en cliquant une deuxième fois et bien ça nous fait apparaître la distance et le degré donc que je peux prendre en note dans mon fichier que que j'ai donc vous êtes en train de mettre au propre en rentrant tout dans le fichier Excel que je vous ai fourni donc la première chose que je vais écrire c'est le degré donc c'est 265,64 et je vais mettre la distance en bas ici parce que la première ligne je n'avais pas de distance parcourue parce que je commençais j'étais statique et 53,89 mètres et là il faudra que j'écris le degré que je vais vérifier donc je continue comme ça donc ensuite de ça je vais prendre je peux peut-être m'approcher pour que ça soit plus facile donc du numéro 2 je vais effacer le premier numéro 1 donc du numéro 2 qui est sur le coin là jusqu'au coin de l'école comme on voit ici et je prends mon deuxième trajet ça me donne un degré une direction de 280 degrés 0.27 je vais aller inscrire ça dans mon fichier 280.27 ça c'est des degrés si vous savez où se trouve votre 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 signe de degré je crois que je l'ai là vous pouvez l'écrire aussi donc que moi j'ai appuyé sur alternate character et il y a un petit 0 à côté de mon Z dépendamment de comment votre clavier est fait vous pourriez avoir à faire ça et on va ainsi de suite donc continuer pour le prochain là j'aurai ma distance 62.44 mètres et là je vais prendre en note mon degré et on continue comme ça jusqu'à temps que vous avez fait vos 10 données ça nous permet de vérifier jusqu'à quel point qu'on était précis sur le terrain ou précis sur la carte donc ça devrait être assez proche en principe si ces chiffres là les deux chiffres qu'on compare ne sont pas proches de ce que on mesure avec google earth donc il faut se poser des questions à savoir ok c'est où je me suis trompé est ce que je me suis trompé sur le terrain ou bien je viens de me tromper sur ma carte donc ça c'est ce qu'on appelle des erreurs humaines et dans n'importe quel travail de terrain mais on peut faire ce genre d'erreur là donc vous faites ça et lorsque vous avez terminé bien on passera à la suite merci merci merci